Attention chers lecteurs, chères lectrices, cette vidéo ne s'adresse qu'aux plus aguerris des challengers. Si vous ne vous en sentez pas capable, ne vous lancez surtout pas dans l'un des 5 challenges que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui. Le fameux Weekend d'Amil, il a été inventé par la booktubeuse Lily Bookin. Elle s'est dit que ça serait sympa de couper absolument toute vie sociale pendant un week-end et tenter de lire 1000 pages au total. Il y a plusieurs moyens de comptabiliser vos pages, soit vous vous décidez pour une grosse intégrale type Le Trône de Fer qui traîne depuis 5 ans dans votre pile à lire, ou alors vous prenez plusieurs livres qui une fois additionnés vont faire les fameuses 1000 pages. Il y a 4 sessions du Weekend d'Amil durant l'année, elles sont toutes déjà prévues à l'avance, comme ça il y a de quoi arranger son agenda et son calendrier. Les Weekend d'Amil commencent le vendredi à 19h et se terminent le dimanche à minuit. Pendant ce laps de temps, il va falloir carburer, 1000 pages ça se fait pas tout seul. Le groupe Facebook est certainement le point de ralliement le plus actif durant le week-end, on y parle lecture, motivation, mais aussi beaucoup de nourriture et de snack. Oui parce que ça donne faim de lire 1000 pages en un week-end. Sinon on peut participer sur les réseaux sociaux avec le hashtag Weekend d'Amil. Vous en avez marre de la monotonie de vos lectures, le challenge 1 genre par mois est fait pour vous. Il existe deux modes pour participer à ce challenge, la version explorateur. Vous vous dites que chaque mois, vous allez lire le genre en question qui correspond au mois. Ou alors vous êtes un peu plus vacances, touriste, et du coup vous décidez de participer uniquement lors du mois où il y a le genre qui vous intéresse. Théoriquement, le mode explorateur se déroule du début jusqu'à la fin de l'année en respectant à chaque fois le genre du mois sur 12 mois. Le mode touriste, lui au moins, il a l'avantage de commencer quand il veut. Le but c'est juste de lire le genre du mois dans le mois. Le challenge a été lancé sur le forum Livre Addict, instauré par la blogueuse Illuse. Si vous avez envie de participer, le topic du forum est fait pour vous. Ah oui, et les 12 genres. Oui, ça peut être utile si on a envie de participer. Le challenge annuel de Goodreads est certainement un des challenges les plus populaires dans le monde littéraire et en même temps ça doit être un des plus durs. Pourquoi ? Il n'y a jamais pire juge que soi-même sur nos lectures. En tant que lecteur, vous allez vous auto-juger sur une année à vous donner comme mission de lire 20, 50 ou 100 livres ou plus. Le but est d'arriver à la fin de l'année en ayant lu le nombre de livres que vous vous étiez fixé ou alors à le dépasser. Je vous rassure, le challenge est modifiable tout au long de l'année. Si vous voyez qu'en septembre, votre jauge n'a pas dépassé les 50% de lecture, n'hésitez pas à venir redescendre votre chiffre de lecture annuel. Vous vous êtes peut-être mal jugé, vous fremiez l'année prochaine, ne vous en faites pas. Théoriquement, il se déroule du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours. A chaque fois que vous avez terminé une lecture, vous allez la noter comme telle sur le site de Goodreads et du coup, votre jauge va monter. Mon préféré, c'est le challenge Cold Winter. Il a été inventé il y a quelques temps par la blogueuse et booktubeuse Antonine qui s'est dit que ça serait chouette qu'on se fasse des petites piles à lire spéciales hiver pour nous tenir chaud pendant ces mois terriblement glacial. C'est un des challenges les plus faciles que je connaisse car c'est le lecteur en question qui va déterminer du nombre de livres qu'il va mettre dans sa pile à lire et des livres qu'il va mettre dans sa pile à lire. Si vraiment vous avez envie de jouer le jeu jusqu'au bout, je vous conseille de mettre des livres qui ont pour thématique l'hiver, le froid, le bleu, la neige, Noël. Ça se déroule du 1er décembre jusqu'au 28-29 février de chaque année. Il n'a pas vraiment de point de ralliement spécifique, on le retrouve facilement sur tous les réseaux grâce au hashtag Cold Winter Challenge. La course contre la montre c'est le challenge pour les matheux littéraires. Je sais qu'ils doivent être quelque part, ils existent les matheux littéraires. Sur le principe vous allez avoir un barème de points, le but étant d'avoir le plus de points possible à la fin de chacune des sessions que vous allez vous mettre. Je prends un exemple. Ma lecture en cours fait 360 pages, ce qui la classe dans le barème des points entre les 300 et 400 pages. Ce qui fait un total de 4 points quand j'aurai terminé cette lecture durant ma session de challenge. Mais attention, la créatrice du challenge Addict aux livres a mis quelques petits bonus et quelques malus. Par exemple, si vous lisez un classique, ça vous fait gagner 2 points en plus. Si vous êtes tenté par de la chiclite, par contre, ça vous enlève un point. Sur le forum Livre Addict, on trouve plusieurs sessions. Du moment que vous avez le barème de points et que vous le respectez, rien ne vous empêche de faire vos propres sessions à vous, de vous donner des défis et surtout de vous dépasser, c'est le principe. Alors cher lecteur, prêt à relever le défi ? Moi je vous attends en tout cas, hein. Mais je me suis entraînée un petit peu avant donc, ça va être difficile de me battre. Courage !